Closvitch de la guerre, livre 7, l'attaque, ébauche d'un livre 7, chapitre 2, nature de l'attaque stratégique. A la guerre, la défense en général, défense stratégique incluse, nous l'avons vu, elle n'est pas attente et parade, elle n'est pas un bâtir absolu, mais une valeur relative, toute pénétrée de principes plus ou moins offensifs. L'attaque de même n'est pas une totalité homogène, mais un mixte permanent qui intègre la défense. Mais il y a une différence, sans contre-attaque, la défense est avançable, c'en est une composante indispensable. Il n'en va pas de même pour l'attaque. Le choc, l'attaque, l'acte qui consiste à attaquer, est un concept qui se suffit à lui-même. En lui-même, il n'a pas besoin d'inclure le concept de défense. Le temps et l'espace dont il a besoin introduisent le besoin de défendre comme un mal nécessaire. Car, premièrement, l'attaque ne peut être menée en mouvement continu jusqu'à être achevée. Elle a besoin de moments de répit. C'est pendant ce repos, quand l'attaque se neutralise d'elle-même, qu'intervient logiquement la défense. Deuxièmement, l'air que l'armée en mouvement laisse derrière elle, et dont elle a besoin vital, n'est pas couverte par les simples effets de l'attaque et doit être particulièrement protégée. À la guerre, mais plus encore dans le domaine stratégique, l'acte qui consiste à attaquer est un aller et retour constant. Une combinaison d'attaque et de défense. Cette dernière n'est ni préparatif actif d'attaque, ni intensification de l'attaque. Elle est donc, par principe actif, elle est non pas principe actif, mais mal nécessaire, tout simplement. Poids retardant qui est causé par l'inertie de la masse. Pour l'attaque, elle est péché originel et maladie mortelle. Nous disions, poids retardant car, à moins qu'elle ne contribue à l'attaque, la perte de temps qu'elle représente ne peut manquer à elle seule d'en amoindrir la puissance. La composante défensive qu'inclut tout mouvement offensif, peut-elle agir au détriment de ce dernier ? Si l'on présente l'attaque comme la plus faible et la défense comme la plus puissante des formes de guerre, ne semble-t-il pas en découler que celle-ci ne peut affaiblir à celle-là ? Si la forme la plus faible dispose d'assez de force, ne suffiront-elles pas à la plus forte ? C'est vrai en général. Nous l'examinerons au chapitre consacré au point culminant de la victoire, mais n'oublions pas que la supériorité de la défense stratégique vient elle-même du fait que l'attaque ne peut exister sans s'adjoindre de défensive. D'un type bien moins efficace, l'attaque doit traîner derrière elle les éléments les plus encombrants de la défense. Ce qui valait pour la défense dans son ensemble ne vaut plus pour ses éléments. On comprend comment ils peuvent positivement affaiblir l'offensive. Ce sont précisément ces moments de défense faibles qui se produisent au cours de l'attaque qui essaie d'exploiter positivement le principe offensif de la défense. Examinons la différence de situation pendant la période de récupération d'une douzaine d'heures qui fait normalement suite à une journée d'opération. Le défenseur tient une position bien choisie qu'il a préparé avec soin. L'attaquant parvient à l'aveuglette à son bivouac puisqu'il faut se réapprovisionner, attendre des renforts, etc. Un campement plus durable le trouve le défenseur proche de ses places fortes et de ses dépôts alors que l'attaquant est comme l'oiseau perché sur une branche. Toute attaque finira par être réduite à une défensive dont la nature sera dictée par les circonstances. Elles peuvent être très favorables une fois détruites les forces ennemies mais très difficile si tel n'est pas le cas. Même si ce type de défense ne fait plus partie de l'offensive, elle ne peut manquer d'affecter et de co-déterminer son efficacité. Toute attaque doit donc prendre en compte la défense qu'elle intègre nécessairement, en saisir les inconvénients afin de les anticiper. Pour le reste, l'attaque est inchangée et constante alors que la défense connaît une progression selon le degré d'exploitation du principe de l'attente. Des formes d'actions de nature différentes vont en résulter, comme nous l'avons constaté au chapitre consacré aux diverses formes de résistance. Puisque l'attaque n'a qu'un seul but actif et que la défense n'est qu'un poids mort qui pèse sur elle, on n'y trouve pas de différenciation de ce type. Bien sûr la vigueur de l'attaque, sa vitesse et sa force de percussion peuvent énormément varier mais il n'y a là qu'intensité variable, pas de différence de principe. On peut s'imaginer que l'attaquant lui-même choisisse à l'occasion la forme défensive dans l'espoir d'atteindre son objectif plus rapidement. Il peut par exemple occuper une position solide où il voudra être attaqué mais ces cas sont si rares qu'il n'ait pas besoin de les intégrer à notre répertoire de concepts, de principes et de pratiques. En un mot, l'attaque ne connaît pas de stade comparable à ceux de la défense. Finalement, les moyens d'attaque disponibles sont souvent limités à l'armée elle-même à laquelle il faut bien entendu ajouter toutes places fortes proches du théâtre de guerre ennemie qui peut avoir une influence non négligeable sur l'attaque. Plus on progresse et moins se fera sentir cette influence. Les places fortes de l'attaquant ne jouent jamais un rôle aussi important que celles du défenseur qui sont souvent primordiales. un soutien populaire à l'attaquant est concevable là où la population est mieux disposée envers lui qu'envers sa propre armée. Finalement, l'attaquant peut avoir des alliés mais ce n'est là qu'affaire circonstancielle ou contingente qui ne concerne pas la nature de l'attaque. Si nous avons compté les places fortes et l'insurrection populaire et les alliés parmi les moyens de défense, nous ne pouvons pas faire de même avec les moyens d'attaque intrinsèques dans un cas. Ils sont rares et fortuits dans l'autre. chapitre 3 l'objet de l'attaque stratégique. La guerre a pour fin de terrasser l'ennemi. La destruction des armées ennemies en est le moyen. Cela vaut pour l'attaque comme pour la défense en détruisant les forces ennemies. La défense mène à l'attaque et celle-ci à la conquête. Tel est son objectif mais il n'est pas nécessaire de conquérir la totalité du territoire. Une portion, une province, une bande de territoire, une forteresse peuvent faire à l'affaire. Quand les gardes ou qu'on les rétrocède, elles peuvent toutes avoir une valeur politique dans les négociations de paix. Il y a donc toute une gradation pour mesurer les objets d'attaque stratégique. De la conquête du territoire tout entier jusqu'à la place la plus insignifiante. L'objet conquis, l'attaque cesse, la défense commence. On pourrait donc s'imaginer une attaque stratégique comme une entité bien délimitée, mais il n'en est rien. Cesse qu'enseigne la pratique et la réalité des faits. La transformation de l'attaque en défense, en intention comme en action, est souvent aussi indéterminée que la transformation du plan défensif en attaque. Il est rare ou du moins inhabituel que le général se fixe exactement des objectifs de conquête. Il se laisse guider par les événements. Une attaque le mènera souvent plus loin qu'il ne voulait aller. Après un repos plus ou moins long, il recouvre ses forces sans qu'il faille diviser l'action en deux actes distinctes. Tel autrefois, il fera halte plus tôt que prévu, sans toutefois abandonner son plan d'origine ni passer à la défensive. Comme une défense réussie se mue insensiblement en attaque. On comprend donc au rebours que cela vaut également pour l'attaque. Il faut penser à ces degrés pour ne pas se méprendre en appliquant les préceptes généraux de l'attaque. Chapitre 5 Force décroissante de l'attaque La baisse de puissance de l'attaque est l'un des principaux objets du stratège. De son évaluation, dans chaque cas concret dépendra la justesse de son jugement et de ses actions. Les causes de la baisse sont 1. L'attaque atteint son but. L'occupation du territoire. On y procède dès la première action décisive même si l'offensive n'est pas terminée. 2. L'armée assaillante a besoin d'occuper les territoires situés sur ses arrières afin de couvrir ses lignes de communication et de subsistance. 3. Les pertes subies au combat et les maladies. 4. La distance qui la sépare des sources de renfort. 5. Les sièges et l'investissement des places fortes. 6. Le relâchement des efforts. 7. La défection d'alliés. Mais ces difficultés peuvent être compensées par d'autres facteurs qui tendent à renforcer l'attaque. La résultante provient de la combinaison de ces facteurs. L'affaiblissement de l'attaque peut être partiellement ou complètement contrebalancé par un affaiblissement de la défense. C'est rarement le cas. Il ne faut d'ailleurs jamais comparer l'ensemble des forces mobilisées mais seulement celles qui s'affrontent aux points cruciaux. Différents exemples. Les français en Autriche et en Prusse. En Russie. Les coalisés en France. Les français en Espagne. Chapitre 5. Le point culminant de l'attaque. Dans l'attaque, le succès résulte d'une supériorité des forces physiques et morales disponibles combinées. Nous avons montré au chapitre précédent que la puissance de l'attaque s'épuise graduellement. Il est possible que la supériorité s'accroisse mais dans la grande majorité des cas, elle décroît. L'assaillant achète des valeurs qui compteront lors des négociations de paix mais il doit les payer au comptant avec ses armées. Si la puissance supérieure de l'attaque qui décroît de jour en jour continue jusqu'à la paix, sa fin a été atteinte. On connaît des exemples d'attaques stratégiques ayant directement mené à la paix. Mais la plupart sont d'un type différent et leur limite extrême permet tout juste de sauvegarder les positions acquises et d'attendre la paix. Au delà de cette limite gît le revirement, le choc en retour dont la puissance est généralement bien supérieure à la force du premier choc. C'est ce que nous appelons le point culminant de l'attaque comme objet de l'attaque et la possession du territoire ennemi. Il s'ensuit que la progression doit durer jusqu'à épuisement de la supériorité. C'est ce qui pousse l'attaque vers son but et peut également la pousser plus loin encore. Si on réfléchit à la multiplicité des facteurs qui concourent à l'équation des forces, on comprend la difficulté qu'il y a fréquemment à déterminer quel camp est supérieur. Souvent, tout ne tient qu'au fil ténu de l'imagination. Tout dépend de la finesse de jugement qui va discerner le point culminant. Ici s'élève une contradiction apparente. S'il est vrai que la défense est plus puissante que l'attaque, on devrait penser que l'attaque ne peut jamais aller assez loin. Tant que la forme la plus faible demeure assez forte, il doit en être de même pour la plus forte. Chapitre 5 La destruction des forces ennemies La destruction des forces ennemies est le moyen de notre fin. Que faut-il entendre par là ? Quel prix faut-il payer pour cela ? Et les différents points de vue 1. Ne détruire que ce qu'il faut pour atteindre l'objet fixé à l'attaque 2. Détruire tout ce qu'il est possible de détruire 3. Faire de la sauvegarde de ses propres forces la motivation principale 4. Cela peut atteindre le point où l'on attaque pour défendre les forces ennemies que dans des circonstances favorables. Cela peut être le cas pour la réalisation de l'objet de l'offensive, comme on l'a vu au chapitre 3. 5. L'engagement est le seul moyen de détruire les armées ennemies. Il opère de deux manières, l'un indirect, l'autre indirect, en combinant différents engagements. 6. Si la bataille est le plus important des moyens utilisables, elle n'est pas du tout le seul. 7. La prise d'une place forte ou d'un territoire représente déjà en soi une destruction des forces ennemies. 8. Elle peut ouvrir la voie à une destruction de plus grande ampleur et ainsi devenir destruction directe. 9. L'occupation d'un territoire non défendu est non seulement un objectif direct à atteindre, mais également une destruction des forces ennemies. 10. Forcer l'ennemi à abandonner une contrée en le manœuvrant s'en rapproche beaucoup plus que d'un succès des armes. 10. On exagère souvent la portée de ses moyens. 11. Ils valent rarement autant qu'une bataille. Ils comportent des risques induits que l'on néglige. Leurs moindres coûts les rend attrayants. 11. Il faut toujours les considérer comme des entreprises mineures aux gains modestes, appropriées à un potentiel modeste et à de faibles motifs. 12. Mais ils valent mieux que ces batailles sans objet que sont les victoires inexploitables. 12. Chapitre 7. La bataille offensive. Ce que nous avons dit de la bataille défensive éclaire la bataille offensive. Nous pensions à la bataille où la défense est à son summum, afin d'en rendre la nature plus sensible. 13. Peu de batailles se passent ainsi. La plupart sont à moitié des rencontres où l'élément défensif tend à disparaître. 14. Il n'en va pas de même avec la bataille offensive. Elle conserve son caractère en toutes circonstances et peut d'autant mieux l'affirmer que le défenseur n'est pas dans son élément propre. 14. Il reste donc une certaine différence dans le caractère de la bataille, entre la bataille dont le caractère défensif n'est pas très prononcé et la véritable rencontre, ce qui dénote principalement la bataille offensive. 15. C'est la manœuvre tournante ou le contournement, c'est-à-dire l'initiative. 15. L'engagement qui procède par mouvement tournant possède de grands avantages. Il appartient au domaine tactique. L'attaque ne peut se passer de cet avantage sous prétexte que la défense a un moyen de le contrer. 16. C'est un moyen que l'attaquant lui-même n'est pas en mesure d'employer, car il est inhérent à la position défensive. 16. Afin de contre-envelopper l'ennemi qui cherche à vous envelopper, il faut occuper une position excellemment choisie et préparée. 17. Bien plus important, il faut savoir que le défenseur n'est pas en mesure d'utiliser tous les atouts que lui donne sa position. 18. La plupart du temps, la défense est pressée par l'urgence et l'improvisation. Le défenseur est bousculé et menacé et, s'attendant au pire, il va au-devant de l'attaque. 19. En conséquence, les batailles d'enveloppement ou à front changé, qui devraient normalement découler de la position avantageuse des lignes de communication, sont en réalité le fruit d'une supériorité morale et physique. 19. Marango, Ostaritz, Yena. L'assaillant, lors de la première bataille de la campagne, a des appuis considérables, même s'ils ne sont pas supérieurs à ceux du défenseur, puisqu'il est proche de sa frontière. 19. Il peut donc beaucoup oser. Une attaque de flanc, c'est-à-dire une bataille à front changé, est plus efficace qu'une bataille d'enveloppement. 20. C'est une erreur de croire qu'une progression stratégique, enveloppante, doit, dès le départ, être ainsi ordonnée, comme à Prague. 20. Il est rare qu'elles aient des points communs et cette dernière est chose fort précaire. 21. Nous en traiterons plus avant en parlant du théâtre d'opération. De même que dans la bataille défensive, le général a besoin de différer la décision aussi longtemps que possible afin de gagner du temps. 22. Car une bataille défensive encore indécise au coucher du soleil peut être considérée comme une bataille gagnée. 23. De même, dans la bataille offensive, le général a besoin de hâter la décision. Mais par ailleurs, la précipitation excessive comporte un risque grave, celui du gaspillage des forces. 24. Une particularité de la plupart des batailles offensives est l'ignorance où l'on est des positions ennemies. 25. Plus on y est plongé, plus la concentration des forces est impérative, plus il faut déborder de flancs plutôt qu'enflopper. 25. La moisson qui suit la victoire viendra dans la poursuite. Montre-t-on au chapitre 12 du livre 4 ? 26. La poursuite, de par sa nature, tend à être partie intégrante de la bataille offensive plus que de la défensive. 26. Chapitre 22. Le point culminant de la victoire. 27. À la guerre, le vainqueur n'est pas toujours en mesure de terrasser complètement son adversaire. 28. La courbe de la victoire atteint la plupart du temps un point culminant. 29. L'expérience le démontre amplement. La question est d'une valeur toute primordiale pour la théorie de la guerre. 29. Elle sous-tend le plus souvent les plans de campagne. 30. Comme des couleurs vives peuvent brouiller une image, d'apparentes contradictions en trouble la surface. 30. Pour toutes ces raisons, nous devons étudier de plus près la question et ses ressorts internes. 30. La victoire résulte, en général, d'une somme supérieure des forces physiques et morales. 31. Incontestablement, la victoire accroît cette supériorité. Autrement, on ne la rechercherait pas, ni à un prix si élevé. 31. C'est une conséquence automatique de la victoire et de même ses effets. 32. On peut d'ailleurs l'atteindre rapidement, si rapidement qu'une bataille victorieuse peut n'avoir rien d'autre comme résultante qu'un fort ascendant moral. 33. Examinons maintenant ce qu'il en est. 34. Dans le cours de la guerre, les armées rencontrent sans trêve des facteurs qui les renforcent et d'autres qui les affaiblissent. 35. C'est donc la supériorité sur l'autre qui compte. 36. Tout affaiblissement est un renforcement de l'ennemi. 37. Ce double mouvement de flux et de reflux vaut pour l'attaque comme pour la défense. 38. Si nous décelons ce qui cause principalement ce changement, dans un cas, nous comprendrons également l'autre. 39. Dans une progression, les principales causes de renforcement sont les suivantes. 40. 1. Les pertes essuyées par l'armée ennemie sont habituellement supérieures aux nôtres. 40. 2. Les pertes suites par l'ennemi, dont le territoire perd ses infrastructures, magasins, dépôts, ponts, nous n'en souffrons nullement. 41. Dès que nous y pénétrons, la perte de provinces qui sont autant de ressources. 42. Pour nous, le gain d'une partie de ces ressources. En d'autres termes, nous vivons sur le dos de l'ennemi. 43. La perte de la cohésion intérieure et de son fonctionnement normal. 44. Les alliés de l'adversaire s'en détournent. D'autres se tournent vers nous. 45. Et finalement, l'abattement de l'adversaire qui lui fait poser les armes dans une certaine mesure. 45. Les causes d'affaiblissement sont 45. 1. L'envahisseur a besoin d'assiéger, de prendre ou de surveiller les places fortes ennemies. 46. Alors que le défenseur, qui a fait de même avant de perdre du terrain, peut ajouter les unités qui se replient au gros de ses forces. 47. 2. La nature du théâtre d'opération change dès l'instant où l'assaillant entre en territoire ennemi. 48. Le théâtre devient hostile, il faut l'occuper. Condition nécessaire du contrôle. 49. Cela crée partout des difficultés à toute la machinerie et contribue inévitablement à son affaiblissement. 49. 3. L'envahisseur s'éloigne de ses ressources. Le défenseur s'en rapproche. 50. Des délais viennent retarder le renouvellement des forces dépensées. 49. 4. D'autres puissances, alarmées par le péril couru par le défenseur, se précipitent à son secours. 50. Finalement, le défenseur, face au péril, redouble d'efforts alors qu'un envahisseur victorieux peut relâcher les siens. 50. Ces avantages et désavantages peuvent coexister et s'accompagner en quelque sorte, puis leur chemin se diverger. 50. C'est seulement le cinquième qui présente des contraires vraiment antithétiques, qui ne peuvent que s'exclure et non coexister. 51. Voilà qu'il suffit à montrer l'étendue de l'éventail des effets d'une victoire. Le perdant peut en être paralysé aussi bien que galvanisé. 52. Caractérisons brièvement ces différents points. 53. 1. Les pertes ennemies atteignent leur comble immédiatement après sa défaite. 53. Puis baissent petit à petit jusqu'à ce que ces forces reviennent au niveau des nôtres. 54. Ces pertes peuvent aussi augmenter avec chaque jour qui passe. 54. La différence des situations et des rapports de force décide. 54. La différence pour une bonne armée sera faite par la situation. 55. Pour une mauvaise, par le rapport de force. 56. Après l'esprit des armées. 57. C'est l'esprit des autorités politiques qui est le facteur premier. 57. À la guerre, il est vital de faire cette distinction afin de ne pas s'interrompre quand il faudrait commencer. 58. Et vice-versa. 59. Les pertes ennemies en potentiel matériel et territorial peuvent s'éloigner ou descendre de la même façon, selon la position que peuvent occuper ces dépôts et leur état d'approvisionnement. 59. Cela importe moins de nos jours que jadis. 59. Le troisième avantage s'accroît avec l'avance en territoire ennemi. 60. Il s'impose lorsqu'on y a pénétré profondément et laissé derrière soi un tiers ou un quart de sa superficie. 60. Il faut également prendre en compte la valeur intrinsèque des provinces conquises eut égard au conflit. 60. Le quatrième avantage croit également en proportion de la progression. 60. Remarquons que ces deux derniers facteurs font rarement sentir leurs effets rapidement sur les forces qui sont en action. 61. Ils agissent lentement et indirectement. Il convient donc de ne pas se mettre en danger pour les obtenir. 61. Le cinquième avantage n'intervient qu'après un certain progrès de l'armée assaillante et si la configuration du pays envahie permet d'isoler des autres certaines provinces. 62. Elles dépériront comme des branches coupées. Le cinquième et le sixième s'accroissent vraisemblablement à mesure que l'on progresse. 63. Nous en parlerons bientôt. 63. Revenons aux causes d'affaiblissement. 64. Au fur et à mesure de la progression de l'armée en territoire ennemi, se multiplieront les sièges. 64. Les prises ou la surveillance des places fortes à soi tout seul, voilà qui diminue à ce point les forces disponibles que tous les autres avantages peuvent s'en trouver annulées. 64. Sans doute a-t-on commencé à l'époque contemporaine à donner l'assaut aux places fortes avec très peu de troupes et encore moins pour les surveiller de son côté. 64. L'ennemi doit bien sûr les garnir les places fortes, n'en reste pas moins un facteur important de sécurité. 64. Habituellement, la garnison consiste pour moitié d'hommes qui n'ont pas été engagés dans les opérations, mais il faut en laisser deux fois plus autour de la forteresse pour assurer les lignes de communication. 64. Rien que pour assiéger ou affamer une seule place forte d'importance, il faudra une petite armée. 65. La deuxième cause d'affaiblissement, l'ouverture d'un théâtre de guerre en territoire ennemi, fait sentir ses effets en raison de la progression. 66. Elle n'est pas sensible sur le moment, mais dans la durée, elle est plus que la première. 67. Les portions du territoire ennemi que nous occupons, où nous avons laissé des petites unités sur le terrain, ou des garnisons temporaires, occupent les grandes villes, les stations d'étape, etc. 68. Sont les seules que nous puissions considérer comme notre théâtre d'opérations. 69. Toute l'unité laissée en garnison, si petite soit-elle, manque à l'appel du gros de l'armée. 69. Mais c'est le moindre des problèmes. 69. Toute l'armée a des flancs stratégiques, à savoir les espaces qui s'étirent le long de ces lignes de communication. 70. Comme il en est de même pour l'armée ennemie, on ne mesure pas la faiblesse qu'il représente. 70. Mais cela ne vaut que pour le camp qui se trouve dans son propre pays. 71. Dès que l'on se trouve en territoire ennemi, la faiblesse devient tangible le long d'une ligne étirée en longueur. 72. Peu ou pas protéger la moindre action ennemie a toute chance de réussir en territoire ennemi. 73. Les attaquants peuvent surgir de partout. 74. Plus on pénètre profondément en territoire ennemi, plus ces flancs s'allongent. 74. Le danger qui les menace s'accroît en proportion. 75. Ils sont difficiles à couvrir des lignes étirées sans être couvertes excite l'esprit, l'entreprise de l'ennemi. 75. Les conséquences de leur perte peuvent être gravissimes en cas de retraite. 75. Tout cela contribue à gréver chaque pas supplémentaire d'une armée en progression, à moins qu'elle ne jouisse d'une exceptionnelle supériorité. 76. Le danger qui les menace s'accroît en place. 77. Elle verra sa marge de manœuvre de plus en plus restreinte. 77. Sa force de percussion sans cesse diminuée. 77. Jusqu'à ce que l'accable l'incertitude et le souci. 77. La troisième cause, l'éloignement des sources 78. Une armée qui s'affaiblit sans relâche doit, sans relâche, renouveler ses forces. 77. L'armée conquérante est la pareille à la flamme d'une lampe. 78. L'armée conquérante est la pareille à la flamme d'une lampe. 79. Plus baisse le niveau de l'huile qui l'alimente, plus la flamme diminue avant de s'éteindre. 79. Bien sûr, les richesses des régions conquises peuvent largement atténuer le problème, mais non le régler. 80. Car certaines choses ne peuvent venir que du pays d'origine. 80. Les hommes en particulier, car en général les fournitures obtenues du pays occupé ne sont ni aussi promptes ni aussi sûres que celles que l'on obtient au pays. 80. Car il est plus ardu de trouver de l'aide pour faire face à un besoin prévu. 80. Car on tarde à détecter les incompréhensions et les erreurs de toutes sortes, et à y remédier. 80. Si le souverain ne prend plus personnellement la tête des troupes, ce qui est devenu la règle dans les guerres modernes, il en est éloigné, ce qui cause une funeste perte de temps. 80. Celle du va-et-vient, des messages entre le général et le souverain, les vastes pouvoirs dévoluent à un général pouvant ne pas suffire à tout décider sur son théâtre. 80. Les changements qui interviennent dans les alignements politiques, si ces changements engendrent la victoire, doivent se faire au détriment du vainqueur. 80. Si ces changements qui engendrent la victoire doivent se faire au détriment du vainqueur, c'est en raison directe de sa progression, tout comme s'ils vont dans son sens. 80. Tout dépend des rapports politiques existants, des intérêts, des habitudes, des courants et de la personnalité des princes, des ministres, des favoris et des maîtresses, etc. 80. Un seul commentaire d'ordre général suffira. Quand une puissance est vaincue, ses alliés mineurs ne tardent pas à déserter. 80. A chaque coup qu'ils portent, le vainqueur se renforcera. 80. Si c'est un pays mineur qui est défait, des protecteurs viendront à la rescousse plus tôt si son existence, même menacée et d'autres qui ont pu contribuer à sa défaite, jetteront l'éponge par crainte d'avoir trop bien réussi. 80. La résistance plus vive se citait chez l'ennemi. 80. Tantôt effroi et stupeur font rendre les armes à l'ennemi, tantôt un paroxysme d'ardeur le saisit. 80. Chacun se presse aux armes et la résistance est plus vive après la défaite initiale qu'avant. 80. Pour évaluer les probabilités, il faut intégrer au calcul le caractère du peuple et du gouvernement, la nature du pays et les affiliations politiques qui y règnent. 80. Ces deux points peuvent faire varier à l'infini les plans faits pour tenir compte des deux éventualités, telles, puis il anime et prétendument méthodiques, laissent s'échapper la chance, telle autre se jette à l'eau, la tête la première. 80. Et au final, à l'air agarre et ébouriffée de celui qu'on vient de repêcher. 80. Pensons également au relâchement qui prend souvent le vainqueur une fois le danger passé, alors que des efforts redoublés seraient au contraire nécessaires pour parachever la victoire. 80. Si l'on embrasse d'un seul coup d'œil ces principes différents et opposés, il est indéniable que l'exploitation de la victoire et la progression d'une campagne offensive éminent éliminent généralement la supériorité dont on jouissait au départ ou que l'on a acquise par la victoire. La question se pose alors forcément, pourquoi le vainqueur se sent-il tenu de poursuivre son avance ? Peut-on vraiment parler d'exploitation de la victoire ? Ne vaudrait-il pas mieux en rester là avant de perdre la supériorité acquise ? La réponse naturellement est celle-ci. La supériorité des forces n'est pas la fin mais le moyen. Le moyen est soit de détruire l'adversaire, soit au minimum de s'emparer d'une partie de son territoire. Afin de se mettre en bonne position pour la poursuite de la guerre et pour les négociations de paix. Et non pour améliorer le bilan militaire momentané. Même si notre intention est de détruire l'adversaire complètement, nous devons savoir que chaque pas en avance a peu notre supériorité. d'où ne découle pas que cette supériorité doive disparaître totalement avant la chute de l'adversaire. Il peut capituler avant et si la dernière marge de supériorité doit y parvenir, ce serait une grave erreur d'y avoir renoncé. A la guerre, le surnombre initial ou acquis n'est que le moyen et non la fin, et doit servir celle-ci. Mais il faut déterminer jusqu'où il peut aller, afin de ne pas le dépasser, et récolter le déshonneur. C'est ainsi que la perte de supériorité stratégique affecte l'attaque stratégique. Nul besoin d'exemple pour le montrer, la fréquence du phénomène nous a plutôt contraint à en rechercher les causes sous-jacentes. C'est seulement depuis l'apparition de Bonaparte que l'on a vu des campagnes entre nations civilisées où le surnombre menait sans relâche à l'effondrement de l'ennemi. Avant lui, l'armée victorieuse cherchait simplement à la fin de chaque campagne à atteindre un niveau d'équilibre où elle puisse se maintenir. L'élan victorieux prenait fin, et on pouvait même sonner la retraite dans les guerres à venir, le point culminant de la victoire interviendra. Chaque fois que la fin ne sera pas la destruction de l'ennemi, ce qui vaudra probablement pour la plupart des guerres le but naturel de tout plan de campagne, et donc ce tournant où l'attaque se change en défense. Outrepasser ce but n'est pas seulement un gaspillage inutile qui n'ajoute rien à la victoire, mais un préjudice qui suscitera des retours de bâton. Ces effets en retour sont généralement disproportionnés. C'est là une expérience générale et naturelle, si facile à comprendre qu'il n'est pas besoin d'en énumérer laborieusement les causes. Les causes principales sont toujours le manque d'organisation dans le pays, tout juste conquis, et l'effet du vif contraste entre de sérieuses pertes et les succès escomptés. Le moral peut passer d'un extrême à l'autre, d'une hardiesse allant jusqu'à la bravade ou l'abattement. Cela alourdit les pertes en cas de retraite, et l'on peut remercier le ciel de n'avoir perdu que le territoire qu'on avait envahi, sans avoir dû céder du sien. Élargissons une contradiction apparente. Tant que l'envahisseur avance, c'est qu'il est encore en surnombre. Comme la défense, plus efficace que l'attaque, commence quand celle-ci a épuisé son élan, il ne devrait pas craindre de devenir insensiblement le plus faible. Or, si nous en croyons l'histoire, c'est bien ce qui se produit. Les retournements ont lieu précisément quand l'attaque prend fin et se transforme en défense. Nous devons en trouver la raison. Ce qui forme la supériorité que nous avons attribuée à la défensive, c'est 1. l'emploi du terrain, 2. la possession d'un théâtre de guerre bien organisé, 3. l'appui de la population, 4. l'avantage de l'attente. A l'évidence, ces principes ne sont pas toujours présents dans la même mesure. Leurs effets varieront. Telle défense n'est jamais semblable à telle autre. Et la supériorité de la défense sur l'attaque ne se présente jamais à l'identique. Dans une configuration de défense qui fait suite à l'épuisement de l'attaque, une défense dont le théâtre est situé à une pointe d'un coin offensif, projeté profondément en territoire ennemi, seul le premier des quatre facteurs surnommés reste inchangé. Le deuxième disparaît complètement, le troisième devient négatif, et le quatrième est très atténué. Ajoutons quelques mots d'explication. Des campagnes entières se soldent par un succès. Si un équilibre illusoire y préside, le général manque d'esprit de décision. Nous y trouvons confirmation des avantages de l'attente. Si une offensive perturbe l'équilibre, inflige des dommages à l'adversaire et le pousse vers l'action. Il est fort improbable qu'il reste irrésolu et passif. Monter une défense en territoire conquis est bien plus provocateur qu'en territoire ami. Elle est pour ainsi dire infectée par l'esprit de l'offensive. Ce qui en affaiblit le caractère premier. C'est ainsi que Dawn accorda à Frédéric II en silésie et en saxe un répit qui ne lui aurait pas concédé en bohème. Tous les facteurs de la défense, si elle est entreprise dans le cadre d'une offensive, en sont affaiblis. Elle en perd sa supériorité initiale. Tout comme nulle campagne défensive n'est composée uniquement de facteurs défensifs, une nulle campagne offensive n'est purement offensive. A part les brefs intervalles pendant lesquels, dans toute campagne, les deux camps sont en posture défensive, toute attaque qui ne mène pas à la paix doit nécessairement aboutir à une position défensive. C'est donc la défense elle-même qui contribue à affaiblir l'attaque. Bien loin d'être une complication oiseuse, c'est là l'un des fardeaux les plus lourds de l'attaque qu'elles doivent en fin de compte se transformer en position défensive désavantageuse. Et voilà expliqué comment la différence première entre la puissance de la guerre offensive et celle de la guerre défensive est graduellement réduite. Nous entendons maintenant montrer comment elle disparaît totalement et peut même se transformer en son contraire. Que l'on nous permette, pour être plus succinct, de tirer une analogie de la science naturelle, une force suffisante pour arrêter un corps en mouvement, si elle lui est appliquée lentement et graduellement, sera poussée par ce corps si le temps d'action est trop court. Cette loi du monde inanimé fournit une image pertinente de bien des phénomènes de notre psychologie. Une fois notre esprit mu dans une certaine direction, bien des raisons normalement capables de l'arrêter ou de l'infléchir n'y suffiront pas. Le temps, le repos, le poids de la conscience devront entrer en jeu et il en est ainsi à la guerre. L'esprit, une fois fixé sur la trajectoire qui mène à un but ou sur le repli vers un havre, les raisons qui devraient motiver une pause chez l'un ou l'action chez l'autre seront facilement ignorées. Entre temps, l'action continue et l'élan fait franchir la limite de l'équilibre et franchir le point culminant sans qu'on s'en aperçoive. Il peut même arriver que, malgré son épuisement, l'assaillant, soutenu par la psychologie propre à l'attaque, trouve la poursuite de l'action plus facile que son arrêt, comme le cheval qui tire son fardeau vers le sommet de la route. Nous pensons avoir ainsi montré sans contradiction interne qu'un attaquant peut tout à fait dépasser le point où il aurait les chances optimales de succès s'il s'arrêtait pour prendre une position défensive, c'est-à-dire le point d'équilibre. Il importe donc de garder ce point à l'esprit. En élaborant un plan de campagne, l'attaquant y a tout intérêt pour ne pas plus étreindre qu'il ne peut embrasser, pour ne pas s'endetter en quelque sorte. Il importe le défenseur, semblablement, afin de savoir discerner et exploiter l'erreur que commet l'assaillant. Examinons tous les facteurs que le général doit peser avant de prendre sa décision. Il ne doit jauger la valeur des principaux facteurs qu'en fonction de bien d'autres éléments proches et lointains. En quelque sorte, il doit deviner. Il doit deviner si l'armée ennemie va se souder autour de son noyau au premier choc, montrer une cohésion croissante ou bien comme un flacon en verre de bologne éclaté en morceaux à la première égratignure. Il doit deviner l'affaiblissement ou la paralysie causée chez l'ennemi par l'épuisement de certaines ressources et l'interruption de certaines lignes de communication. Il doit deviner si la cuisante douleur de la blessure qu'il inflige à l'ennemi va le faire s'évanouir ou au contraire, comme un taureau blessé, porter sa rage à l'incandescence. Il doit deviner si les autres puissances sont effrayées ou indignées, si telle ou telle alliance politique va en être nouée ou dénouée. Il doit embrasser tout cela et d'autres choses encore avec tout le doigté de son jugement, avec tout le doigté dont son jugement est capable et est tombé, juste comme le tireur d'élite. Nous prenons alors conscience que cet acte de l'esprit humain n'est pas une mince affaire. Une multitude de voix de traverse s'offre au jugement qui l'entraînerait ailleurs. Et s'il n'est pas noyé par la portée, la confusion et la complexité de ces questions, le danger et les responsabilités s'en chargeront. C'est pourquoi la grande majorité des généraux préférera rester bien en deçà du but plutôt que de risquer de s'en approcher de trop près. Et que les grands courages et les grands audacieux iront souvent trop loin et manqueront également le but. Seul qui accomplit beaucoup avec peu de moyens atteint vraiment le but. ... ... Sous-titrage ST' 501